Il est quelle heure ? Il est 22h38, il est très bien. Je retourne sur mon doc. Alors, on va prendre le 12, bien sûr. Il parle de quoi celui-là ? On va le découvrir ensemble. Hop, j'aurai récupéré ma souris, bien sûr, va jouer. Hop, hop, hop. Bonsoir. Non, tu te tais. Oh non, oh non, la planète des singes. Il doit tellement être heureux. Il a dû être hypé de vous pour la faire celle-là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'épisode précédent sur Game of Thrones a été très compliqué à mettre en ligne sur YouTube. Les éternelles histoires de bots et de droits d'auteurs. Et pour le mettre en ligne, j'ai dû couper 5 minutes de montage. Ça m'a pris 25h et 19 tentatives, mais c'est finalement passé. Ils sont là, t'es un minute. Bonsoir. Oui, je suis Pierre, mais qu'est-ce que tu fais dans mon ordinateur, Missy Sky ? Pour savoir sur quel site vous voulez que je la mette en ligne. Et en attendant, si ça vous dérange pas, faut que je m'adresse vite fait à YouTube. Je vous rappelle que je suis protégé par un putain d'article de l'eau à bande de tocard. Bah ouais, connard. Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle. Tu veux l'entendre ? Anto ! Je suis pas Anto, je suis maître Anto ! Très, très, très bien. Allons pour maître Anto. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations citées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Donc là, vous voyez, j'ai bitté un chou à ce que je viens dire, mais moi, je dis y'a bon. Même un abruti comme moi, elle sait. Après, je peux comprendre, mais si vous cherchez le vrai criminel sur votre site, moi, je peux vous faire une petite liste, vous allez voir, c'est croustillant. Non, parce que sur votre site, on peut trouver des trucs sympas. Vous voulez que je vous montre ? Donc sur YouTube, vous pouvez retrouver des films ré-uploadés, de l'exploitation d'enfants sur des chaînes qui ne font que vendre des produits. Et pour finir, du contenu à la limite de la pédopornographie. Vous préférez que je continue la liste ou que je dé-floute les images ? Donc à l'avenir, réglez votre putain de bot et allez vous faire confiner. Ouais, carrément, tu t'attaques à YouTube. C'est con pour faire Rise of the Planet of the Apes. Eh, vous savez quoi ? Il me faut du café. Reviens. Rise of the Planet of the Apes, ou la planète des singes, les origines, ou encore la montée de la planète des singes. Putain de Québec ! Est un film américain réalisé par Robert Boyatz, budgété à 93 millions de dollars et sorti le 5 août 2001. Il est inspiré du roman La planète des singes de Pierre Boulle et de la saga originelle des années 60. Bon, bah visiblement je pourrais y reboot de la liste. Blague mise à part, on va profiter de l'occasion pour aborder ce sujet. Ce serait quand même con de passer à côté, c'est pas n'importe quelle saga. Disons que La planète des singes, niveau impact dans le cinéma SF, c'est pas rien quoi. Que ce soit concernant les sujets abordés, les maquillages de singes ou la fraîcheur qu'a portée la première saga, ces 5 films marquèrent le cinéma et la culture populaire. Si d'ailleurs vous vous demandez à quoi ça ressemblait, je vous invite à les regarder déjà, parce que c'est le minimum syndical. Mais sinon je vous redirige vers les Pourquoi j'ai raison et que vous avez tort de Durendal dédié à ces épisodes. Le projet né en 2008 est alors nommé Ape Genesis. Il reprendra grossièrement les grandes lignes du 4ème opus La conquête de la planète des singes, tout en prenant pas mal de liberté. En fait pour tout vous dire, à l'époque, le film c'est un récit d'épouvante dans lequel des singes cobayes se vengent en contaminant volontairement l'humanité. Ces derniers finissant par prendre le pouvoir sur Terre, guidés par le premier chimpanzé à avoir pris la parole. Un récit on ne peut plus joyeux qui effraiera sa race la Fox qui demandera illico aux couples de scénaristes Rick Jaffa et Amanda Silver de revoir leur copie du script. Et même si le script final fut adoucié, on en retrouve l'essence, cet opus parlera donc de la genèse de l'univers de la planète des singes. Ah oui, il y a ça aussi. En arc, vu comme la première saga crachée sur l'espèce humaine, c'est plutôt normal que ce thème soit abordé. Notre couple de scénaristes va donc piocher à droite à gauche dans l'univers de la saga afin d'enrichir leur script. À un moment, il y a toute une mythologie établie, ce serait quand même con de passer tout ça à la trappe. Puis nous avons commencé à regarder les films et regardons les films, il y a une référence dans l'un des films où le premier ape à la lead était appelé César. Et la première parole à la nôtre était «no ». Et nous avons créé notre film à l'un moment où César, à un moment, se déroule à un moment, se déroule un homme à l'aise et dit le mot «no ». « Take your stinking part off me, you damn dirty ape ». « No » Les références à la saga originelle, vous pouvez les compter à la pelle, que ce soit dans les plans, dans les répliques, dans les noms de certains persos ou encore le clin d'œil à l'Icarus en fin de film. Mais le truc le plus parlant au niveau référence, ça reste ça. « 112, c'est la thérapie qui s'est développée. Et 112 minutes, c'est le temps d'enrichir. La thérapie s'appelait à un moment RT-112, et j'ai pensé que c'est le temps d'enrichir, mais ça s'est changé dans le développement du script. C'est une fin de ligne entre avoir beaucoup de plaisir, tu ne veux pas aller trop loin que c'est ridiculeux, vous savez. Après, on va pas se mentir, si on parle de ce film aujourd'hui, c'est pas pour ses références, donc passons au vrai sujet. Comment on fait les singes ? Non, parce que je vous vois venir, vous allez me dire en motion capture, normalement vous commencez à avoir les bases. Et oui, on va faire appel à de la mock-up. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour faire de la bonne mock-up, faut l'infrastructure. Du genre, t'sais, un hangar avec un plafond truffé de caméra. Puis si t'as des trous de mémoire, tu peux toujours aller voir la vidéo sur Avatar. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est peut-on faire de la motion capture en extérieur ? On se pose de ces questions ici. Alors oui, la petite voix, c'est normal. J'étais parti me chercher un café, la petite voix. Et pour les deux-trois qui se demandent depuis le temps en quelle matière est faite leur putain de pyjama gris, on se pose de ces questions ici. Alors normalement, à ce stade-là, la question qui doit vous traverser, c'est... Mais du coup, si c'est possible de le faire en extérieur, pourquoi on fait pas tout le temps comme ça ? Mais parce que c'est un calvaire, en fait. Faut construire des cloisons autour des caméras pour les protéger de la chaleur et de l'humidité. On peut pas foutre la caméra où on veut, et ça, mine de rien, c'est un peu problématique. Et comme d'habitude, avec ce genre d'infrastructure complètement abusée, faut recalibrer l'ensemble du bordel ultra souvent. Ah bah ouais, copain, tu te doutes bien, vu la trousaine de caméras, qu'elles se synchronisent pas toutes seules comme ça, entre elles, par magie, hein ? Moi, je pensais que c'était comme ça. Donc voilà, alors, pour résumer, vous avez 6 mecs en combi dans un plateau de motion capture, en plein jour, dehors. Et maintenant, bah, t'as plus qu'à prier pour que tes caméras confondent pas les combinaisons avec le reflet des combinaisons. Bah oui, les voitures, c'est genre blindé de reflet, un peu où tu l'aurais jamais remarqué. Merci pour le follow. Ouais. Et si on peut rajouter un tout dernier truc sur cette scène avant de passer à autre chose ? Nous avons créé un set full digital de la bridge Golden Gate, et nous avons créé les villes et l'océan, c'est un set assez massif que nous avons créé. Quand nous avons commencé, nous avons commencé à regarder les séquences qui ont été mises, et nous avons regardé les prévisions qui ont été mises, et nous avons commencé à essayer de déterminer où ces actions se sont passées. On se sent à la start. Et franchement, je suis content de parler de ce film aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes. On a déjà parlé de la motion capture ensemble, mais on n'a jamais parlé du boss absolu de la mocap, Andy Surkiss, qui interprète ici le rôle de César. Qui sait ? Personne, t'inquiète, c'est juste Goal ou King Kong ou Snook. C'est rigolo parce que Terry Notary, le mec au pyjama grill tout à l'heure, accessoirement, l'interprète de Rocket, outre le fait que c'était lui qui s'occupait de la démarche des navis sur Avatar, ces derniers temps, on l'a vu lui aussi interpréter le rôle de King Kong dans Kong Skull Island. Bref, parenthèse finie. Comment ça se passe concrètement quand Andy doit tourner une scène ? So the technique that we use is to first capture the scene with the performer who's going to be, in this case, César, for example. We would perform the scene with Andy. And then afterwards, you'll do other things to try to fill in the missing gaps. Like you'll record the whole scene again without Andy so that we have information of what the camera might expect to see behind him because he's bigger than César. And so you have to paint in a lot of things to help take Andy out of the set. You might do it with a smaller performer or a stand-in just walking through the set just to get an actual size reference. Rien que de marcher avec les espèces de Vicky là, ça doit être un enfer. Un marché pour rire. There's a lot of information that has to get gathered to kind of recreate in a virtual world everything that you see in the real world. Et du coup on dit, ça vaut quoi la mocap ? Performance capture is about getting inside the soul of whatever character you're playing, whether it's human or whether it's a creature or whether it's an ape. And I think that's the real thing that people haven't understood about performance capture. And they think performance capture is about servicing a visual effect. And it's none of those things. The emotional center of the performance will only come from an actor. And with César, it's actually a brilliant tool. And for that it works well, it's, again, like on Avatar. Fout que l'interprétation elle envoie du pâté. Et comme on a un chorégraphe dans le casting, ce serait quand même bien qu'on ne pas l'utiliser. We really start in our first position, just like anything, like any technique, ballet, gymnastics, you have your basics. And our basics are the solid foundation of the first position. And when we go to take our first step, you reach and absorb through the shoulder. Boom, keeping those hips square. About 90% of it is getting in the mode of an ape and getting into the presence and the feel of what they, how they exist. And once you get that, the movement is, the movement comes much more naturally and it's much more organic that way. Alors ça, c'est pour le côté animation du bordel. Parlons à présent du côté visuel. Non, parce que mine de rien, ils ont sacrément de la gueule vos singes, hein. Donc on est d'accord, il y a eu beaucoup de recherches pour les textures, blablabla. Mais à partir de la fin des années 2000, les personnages faits en CGI ont pris une sacrée mise en raieule. Et si vous voyez pas de quoi je parle, vous êtes pas prêts les copains. Build all the anatomy for the creature, its skeleton, its muscles, the skin, even nerve bundles and stuff like that. Cause what we really try to do is fill the entire inside of the creature with the stuff that actually drives it. The creatures really do have the correct anatomical layers. We'll basically start to build all these different layers of the underlying anatomy. Et comme d'habitude, vous vous doutez bien qu'il y avait une scène ultra complexe niveau technique. Par contre, vous risquez d'être surpris de la scène en question. It was huge facial challenges. The new one ajout. Andy can contort his face in all these different ways. And we knew we had to get that scene. And if we couldn't get that scene, none of the following scenes would matter that much. A lot of development of the face rig was actually done based around that particular scene. Some of the extremes that Andy's, the muscles in Andy's face reached, you know, multiple combinations of muscles. And then on top of that, of course, the performance called for him to be pressing his face up against glass. We actually had modeled the paint of glass in 3D and we had the animator's performance. And then we just kind of squashed his face against the glass. And it kind of did the right thing. like the skin kind of deformed and sort of dragged along this glass surface as you'd expect. So that kind of stuff, being able to do that, it's pretty neat. And before we go to the reception, all that, all that, it's all right, we have to talk about music. No, I assure you, due to the stability of the good man, it's got to talk about music. because I was able to have all the brasses and strings swelling to... Oooooooohhhhhh and out of there comes the roar of the gorilla. Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhh So I started and then he joins my cord and I let him finish off his roar. That's a wonderful passing the battle. That's a wonderful passing the battle. And that's what makes it for the audience. Yeah, on fait pas ça, c'est dégueulasse. And for you to prove the stability of our dear Patrick Doyle, we're going to talk about the scene where Rocket and César distribute cookies to their congénés and lock the door open. And do you know what happens when our composer sees a much strong scene? I should cook for you, I gotta cook for you. I thought, that's ridiculous. I gotta cook for you, I gotta cook for you, I gotta cook for you. And that made me laugh, it was a silly scene. And we start building up, dun 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 dun. I gotta cook for you, I gotta cook for you, I gotta cook for you, I gotta cook for you. C'est important, complètement tarés. I thought I did sing to these people who come around here to hear it. Donc du coup, à votre avis, ils l'ont fait ou pas ? Merci. Il est mort de rire. Il n'y a vraiment pas de si t'es pas amusé. Mais arrête avec ça ! Mais t'es des pouces...